Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, comme promis je vous fais un petit point sur mon expérience concernant les panneaux solaires que je teste depuis deux mois, donc les voici, ça fait deux mois que je les utilise et je voulais vous faire un petit retour d'expérience et puis surtout répondre à vos questions vous avez été nombreux à me poser des questions en privé ou directement sur les commentaires et je vais tenter d'y répondre dans cette vidéo. Première question, comment entretenir ces panneaux solaires ? C'est vrai que si vos panneaux solaires sont sur un toit et la plupart du temps ils sont sur un toit alors on avait un module justement pour les mettre sur le terrain, c'est le cas ici en fait les panneaux solaires sont sur une terrasse donc c'est pas du tout compliqué pour les nettoyer enfin en tout cas c'est très facile d'accès, mais lorsque vos panneaux sont sur un toit ça devient un petit peu compliqué, alors la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a besoin d'aucun entretien avec l'eau alors à moins d'avoir des pluies de sable, regardez depuis deux mois je n'y ai pas du tout touché l'eau nettoie naturellement les panneaux solaires et il n'y a pas de dégradation dans la capacité dans la puissance des panneaux solaires, donc pas de problème de ce côté là, soyez rassurés. L'une des principales questions qui revenait, ça concerne la production d'électricité évidemment donc ici on a deux panneaux solaires de 800 watts et je vous avais dit que j'étais assez étonné de ces panneaux puisque j'atteignais, en tout cas il y a deux mois j'atteignais parfois 800 watts en plein soleil donc c'était assez, il y avait une bonne restitution de la production contrairement à d'autres panneaux solaires que j'avais pu tester je vous avais dit en gros si le panneau solaire annonce 100 watts j'ai à peu près 75% d'électricité donc ici je m'attendais à ne jamais dépasser les 600 watts et ça pas été le cas puisque j'ai eu des pointes justement autour des 800 watts alors il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte pour la production d'électricité le premier facteur c'est la position de votre panneau solaire alors ici je l'ai mis à 30 degrés, je trouve que c'est l'idéal en tout cas pour nos latitudes j'ai tenté de mettre le panneau solaire à 180, enfin complètement horizontalement là j'ai l'impression que je perds à peu près 10-15% donc je pense que l'idéal c'est de conserver à peu près une trentaine de degrés l'autre facteur essentiel évidemment c'est l'ensoleillement alors actuellement on est en novembre et il n'y a pas du tout de soleil là la production est complètement à l'arrêt alors c'est pas parce que le ciel est gris que la production est à l'arrêt je vais vous montrer quelques exemples ou même avec un ciel assez gris on arrive à produire de l'électricité tout dépend d'où se trouve évidemment le soleil pour vous donner une petite idée donc je suis fin octobre avec cette luminosité donc là il n'y a vraiment aucun soleil je produis à peu près 70 watts et donc toujours fin octobre avec cette luminosité donc là il y a un petit peu plus de soleil je suis à 270 watts le soleil n'est pas le même évidemment en novembre qu'en juin et j'avais été étonné d'ailleurs puisque j'avais fait mes premiers tests en septembre d'avoir autant de luminosité, autant de réussite en tout cas en production j'imagine ce que ça va être en juin je vous ferai peut-être un bilan en juin ça devient un petit peu plus intéressant mais c'est vrai que pour le reste de l'année là la production s'est effondrée donc un petit peu plus de nuages plus un soleil qui est moins présent et puis plus bas donc forcément vous avez une grosse perte alors que je dépassais facilement en septembre les deux kilowatts de production par jour là je suis souvent autour d'un demi kilowatt maximum un kilowatt pour vous donner une petite idée ça ça a été tourné il y a deux mois j'avais 500 watts avec cette luminosité là je pense qu'avec la même chose je ne serais même pas à la moitié pour suivre la production on a une application qui est compatible wifi c'est à dire que je vais pouvoir utiliser cette application de n'importe où et de voir comment je produis à n'importe quel moment ça m'explique que j'ai économisé donc 17 euros pour ces deux mois donc un petit peu plus de 100 euros sur l'année je pense que je pourrais atteindre 50% de plus facilement si mon panneau solaire était mieux positionné sachant que là j'ai de la lumière en tout cas de la lumière directe à partir de 13 heures uniquement autre point soulevé dans les commentaires c'était la difficulté d'installation de ces panneaux solaires alors objectivement à part le poids parce que c'est assez lourd ça c'était un petit peu compliqué mais globalement l'installation se fait en à peu près deux heures donc c'est pas très compliqué une fois qu'on a compris le truc alors je vous réexplique rapidement le fonctionnement donc vous avez deux panneaux solaires chaque panneau solaire a deux câbles MC4 que vous allez relier à la batterie donc ça fait quatre ports utilisés dans la batterie dans cette batterie qui va charger l'électricité vous avez deux ports MC4 à nouveau qui vont ressortir dans un onduleur que vous allez brancher tout simplement sur votre réseau électrique traditionnel avec une prise standard et donc la production va commencer à se faire concernant le fonctionnement de cette batterie la batterie ne devra jamais descendre en dessous des 10% c'est à dire que même si vous avez encore de l'énergie encore 10% sur la batterie cette électricité stockée dans la batterie ne sera jamais réutilisée dans votre réseau domestique à partir du moment où vous êtes au dessus des 10% par exemple à 50% vous avez le choix c'est vous qui choisissez du nombre de watts que vous allez laisser rentrer dans votre réseau domestique alors si par exemple vous avez une production en temps réel de 500 watts vous pouvez très bien décider de mettre 500 watts dans la batterie et de rien distribuer dans le réseau domestique ou alors vous pouvez mettre 500 watts directement dans le réseau domestique dans ce cas là votre batterie ne se chargera pas et vous pouvez même aller plus loin mettre 600, 700 watts comme ça, ça va non seulement utiliser l'énergie produite en temps réel mais également l'énergie qui a déjà été stockée dans la batterie bref, vous l'avez compris c'est pas très compliqué finalement en deux heures ça peut être plié je vous conseille quand même d'être deux notamment pour le montage des supports c'est quand même plus facile et puis la grande question celle qui sans doute est la plus intéressante c'est est-ce que c'est rentable d'avoir ces panneaux solaires et d'ailleurs il y a quelqu'un que je remercie qui m'a fait un calcul en me disant si la batterie a 6000 cycles déjà c'est une bonne batterie 6000 cycles vous êtes tranquille pendant une bonne quinzaine d'années finalement c'est pas au prix du kWh actuel c'est pas forcément très rentable alors c'est vrai, vu le prix du kWh même s'il a beaucoup augmenté donc on va dire 22 centimes TTC si j'utilise 6000 cycles de cette batterie et que cette batterie a une capacité de 1000 Wh en gros ma batterie va permettre avec ces 6000 cycles d'économiser 1200 euros d'électricité et ça tombe mal puisque 1200 euros en gros c'est le prix de la batterie donc finalement au bout de 15 ans ça n'a servi à rien alors c'est vrai et c'est pas vrai puisque le constructeur annonce 6000 cycles pour cette batterie mais 6000 cycles à plus de 80% alors c'est sûr qu'après il y aura une détérioration mais vous n'allez pas jeter la batterie au bout de 15 ans elle sera juste plus à 100% elle sera au moins à 80% donc vous allez toujours pouvoir l'utiliser après c'est vrai qu'il y a toute l'installation les panneaux solaires l'onduleur à acheter donc mis bout à bout ça peut commencer à devenir cher mais d'ailleurs c'est ce que je vous disais c'est pas forcément très intéressant du côté économique il y a un petit peu de tout où il y a le côté ludique de pouvoir fabriquer sa propre électricité il y a le côté économique évidemment mais bon c'est sûr que c'est pas si c'est pour faire des économies c'est pas forcément l'idée du siècle maintenant bon bah forcément si le kilowattheure continue d'augmenter ça le sera peut-être autre question qui est assez pertinente je trouve c'est est-ce qu'avec ce panneau solaire on va pouvoir produire de l'électricité même s'il y a une panne électrique il y a eu des tempêtes il y a quelques jours et donc là il y avait un million de personnes qui n'avaient plus d'électricité et c'est vrai que des panneaux solaires comme ça ça peut être intéressant malheureusement à partir du moment que l'électricité ne fonctionne plus ne tourne plus vous continuez à produire donc votre batterie va se charger par contre l'onduleur ne va plus réintroduire l'électricité directement dans votre système domestique donc ça ne sert strictement à rien pour avoir quelque chose d'efficace je l'avais testé c'est cette petite batterie qui coûte à peu près 1000 euros qui stocke 1000 watt-heure un petit peu plus je crois autour de 1000 watt-heure de stockage et vous allez vraiment pouvoir vous en servir donc de façon traditionnelle vous avez différents ports USB, port 220 volts, etc donc ça ça peut être une autre solution je vous conseille quand même les deux d'avoir toujours une petite réserve comme ça là vous avez 1000 watt-heure vous êtes tranquille vous pouvez même en rajouter une seconde pour avoir 2000 watt-heure ça ça peut être pas mal mais en tout cas avec les simples panneaux ces simples panneaux vous n'allez pas pouvoir donc utiliser l'électricité s'il y a vraiment une coupure EDF voilà ce que je pouvais vous dire donc sur ces panneaux solaires depuis deux mois que je les teste j'avoue que j'ai pris quand même pas mal de plaisir à les utiliser évidemment après on rentre dans une saison un petit peu plus compliquée donc je vois que ma production commence à baisser un petit peu néanmoins je trouve que j'économise à peu près une quinzaine de pourcents par jour d'électricité je le vois avec l'application d'EDF donc je trouve ça assez sympa après côté financier c'est sûr qu'il va falloir un petit moment pour amortir les panneaux solaires et puis avant de vous quitter un petit mot sur la marque Anke alors j'ai testé des batteries All Powers notamment et je vous disais d'ailleurs dans les vidéos que les batteries Anke me semblaient de meilleure qualité j'avais une meilleure productivité donc c'est quand même je pense un bon choix la marque est assez connue donc je pense que sur le long terme là ça fait que deux mois mais je pense que sur le long terme ce sont de bons produits donc c'est plutôt une bonne chose donc moi je vous les conseille plutôt merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à la partager à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?